Pourquoi une Convention citoyenne ? Tout simplement parce qu'on a conscience que l'impact du Covid et de la pandémie a des répercussions réelles sur le quotidien de nos habitants, de nos concitoyens. L'idée derrière, c'était qu'il y avait des experts qui avaient déjà étudié les impacts de la crise sur notre vie au quotidien, mais on n'avait pas vraiment donné la parole aux citoyens pour qu'ils puissent nous dire, et c'est nécessaire, comment est ressenti ce vécu, et notamment sur notre territoire. Évidemment, on se doute bien que les vécus vont être différents et variés suivant les personnes. D'où l'idée de cette Convention citoyenne. C'est un panel de 80 personnes qui a été sélectionné de façon aléatoire. 75 % n'ont jamais participé à un panel citoyen, ni à une quelconque participation que ce soit. Donc concrètement, comment ça va se passer ? C'est quatre week-ends de novembre à février, où ce panel va être « invité » à se retrouver sur deux jours, à chaque fois, pour pouvoir donner un avis finalement sur comment ils perçoivent cette crise. Et il faut tout ce temps, ces quatre week-ends, ça paraît long, novembre à février, ça paraît long, mais en même temps, c'est le temps nécessaire pour qu'ils puissent vraiment avoir un avis qui soit construit, qui soit solide et qui soit fondé. Évidemment, avec la crise, il a fallu repenser, puisque l'idée, c'était que ce panel pour la convivialité puisse se retrouver physiquement au cours de ces quatre ateliers. Mais finalement, évidemment, ça va se stabiliser autour, en tout cas pour la première session qui démarre dès ce week-end, de le faire de façon numérique, donc en visio. Mais on a bien sûr évidemment pensé à tout ce qui ne pouvait pas avoir du matériel, tout ce qui ne savait pas utiliser aussi toute la partie visio-informatique, etc. Donc en fait, je l'ai dit tout à l'heure, de novembre à février, la convention va se réunir pour pouvoir finalement en février arrêter ces travaux. Arrêter, c'est juste leur travail, puisqu'après le but, c'est en mars un rendez-vous avec les élus pour nous présenter en fait les résultats de leurs travaux. Ensuite, c'est le travail des élus finalement de mars à juin pour pouvoir prendre compte, prendre connaissance de ce qu'aura été travaillé, des retours que nous aurons faits, donc ce panel, donc cette convention citoyenne et les contributions qu'il y aura eu sur le site. Ça va nous permettre de pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut inclure, comment on peut modifier, comment on peut ajuster, comment on peut reprioriser nos politiques publiques. Et finalement, de revenir en juin vers le panel, mais aussi vers tous les citoyens pour leur dire comment réellement on va se saisir de ces résultats, de cette convention citoyenne et comment on tiendra compte dans nos politiques publiques concrètement, dans chacune de nos politiques publiques, comment on va inclure tous leurs travaux afin de pouvoir commencer réellement à appliquer nos politiques publiques. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle aventure démocratique. Merci. 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 Merci.